Allez, si te plaît, fais-nous une photo, là, avec les lignes derrière. Oh non, mais papa ! Allez ! Allez, allez. Merci pour le poste. C'est à votre père qu'il faut dire merci. Le masque, les gars ! Mais non, c'est important ! Attends, ça fait 15 ans que t'as pas vu le médecin du travail, mais c'est pas possible, ça ! Si l'usine pollue, je pensais pas qu'on a le droit de savoir ? Et vous êtes journaliste pour qui ? Je suis indépendante. Répondez simplement, elle pollue ou pas ? Écoutez, ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu. Ma fille ici présente vient d'y être embauchée. Vous pensez vraiment que si j'avais le moindre doute d'un danger venant de chez nous, j'aurais laissé faire ? Y'a quoi, là, qui sort des tuyaux, là, de l'usine ? À la réunion l'autre jour, vous avez dit qu'il y avait un problème avec l'usine. J'ai du mal à avoir des infos précises, mais si c'est aussi verrouillé, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Aujourd'hui, les rejets sont traités différemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun problème. Pourquoi il se déverserait dans des carrières abandonnées si c'était clean ? Il ment, papa. Pourquoi tu t'occupes toujours de ce qui t'en garde pas ? Je reste là, je croise les bras. J'attends que vous soyez tous morts. On va pas déclarer l'accident. Si on fait rien, nous, personne ne fera rien. Un cancer aussi rapide à 29 ans, c'est pas normal. Je suis pas lanceur d'alerte, d'accord ? Tu t'es fait manipuler par cette petite journaliste qui nous tourne autour comme une charognère pour avoir son scoop. Tu sais que c'est compliqué ce que tu veux. Vous savez même pas qui est votre fille. C'est compliqué.